Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Aujourd'hui, une question, comment vivre sans frustration et sans colère ? Ah, c'est une, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Alors, je pense qu'avant de vouloir trouver évidemment la paix, la sérénité, le calme, il y a d'abord de contacter l'énergie qui est la frustration, qui est, la frustration c'est quand on a une colère, qu'on a accumulé, accumulé, c'est comme une goutte qui est rentrée dans un vase, une deuxième, une troisième, et parfois on a à l'intérieur de nous un récipient mais complètement rempli de colère. Donc on va dire que la frustration c'est quand on est quand même arrivé à un stade où on a accumulé quand même pas mal de colère. Donc, comment vivre sans frustration ? C'est d'abord de commencer tout de suite dans votre vie, de regarder là où il y a juste déjà des petites nervosités, des petits stress, des petites colères, voilà, parce que derrière ça, il se cache à l'intérieur de nous, parfois, vous savez, la grande énergie très 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 profonde de toutes ces colères accumulées. Et donc c'est important, c'est comme un album, il est intéressant de regarder chaque timbre au lieu de regarder tout d'un coup l'album. Donc commencez à regarder les timbres, ne collectionnez pas les timbres, et à chaque fois qu'il y a une petite colère, d'abord c'est important d'aller regarder ce qui se passe pour vous, quel est le besoin ? Pour que vous puissiez commencer à être en contact avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez, avec vos besoins, avec vos émotions qui sont présentes. Une émotion cache un besoin. Et lorsqu'on a beaucoup refoulé, refoulé parce qu'on a appris à faire plaisir, ou on ne pouvait pas dire, donc plein de croyances à l'intérieur de nous, et bien c'est comme ça qu'on commence à être extrêmement frustré de la vie, parce qu'on a l'impression qu'on fait tout pour tout le monde, et que personne ne fait pour nous. Donc c'est important aujourd'hui de commencer à les regarder pour ne pas collectionner, et après balancer des albums qui font mal, parce que vous, vous avez dû sortir toute cette énergie en une fois, et que les autres qui reçoivent cette bombe, ça fait très mal. Donc c'est important de prendre soin, dès aujourd'hui, des moindres petites colères que vous avez, et dire, tiens, il y a quelque chose qui me met en colère, y a-t-il un besoin dans l'instant ? Est-ce que je peux aller regarder à l'intérieur de moi et observer ce qui est là ? Et ça, c'est commencer à développer une qualité de présence avec vous-même, et c'est ce que je vous propose pour après, derrière tout ça, se cache du calme, de la paix, de la sérénité. Donc si vous enlevez un peu tout ce voile, toutes ces énergies de colère, et bien en dessous, il y a ce que vous cherchez, qui est le calme, la paix et la sérénité. Voilà. Et bien si vous, également, vous avez envie de poser une question sur ce thème, ou si vous désirez mettre un petit commentaire, surtout mettez-le en dessous de la vidéo, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Enquête du Bonheur, surtout faites-le pour recevoir toutes les notifications. Voilà, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle question.